bonsoir à tous bienvenue une nouvelle fois à la maison là pour la neuvième vidéo je suis ravie de vous accueillir à nouveau et aujourd'hui j'aimerais vous présenter deux nouveaux colistiers tout d'abord Alain Guilleux bonsoir Sylvie bonsoir Alain et Thierry Gunet qui est conseiller municipal avec moi depuis 2014 bonsoir Sylvie bonsoir Thierry alors la vie citoyenne les élus font partie de cette vie citoyenne et elle se doit d'être engagée engagée pour être à votre écoute engagée pour être de proximité avec vous et aussi engagée pour être disponible auprès de vous c'est très très important depuis 2008 où je suis élue beaucoup le savent beaucoup d'entre vous le savent c'est que je suis toujours disponible mon numéro de téléphone est connu quasiment de tous puisqu'il était complètement public donc je suis toujours élue disponible et je le serai pendant les six années qui suivront une fois que je serai élue maire cette disponibilité cette écoute cette proximité avec vous vous l'appréciez c'est très très important de pouvoir aussi faire de la concertation avec les habitants il n'a pas eu assez de fait sur les six dernières années même sur les doutes dernières années il y en a eu un peu quand j'ai mis en place certaines concertations au niveau de la sécurité c'était fondamental on en a parlé sur la vidéo qui concerne la sécurité et ça il faut vraiment l'étendre sur tous les sujets ou sur un maximum de sujets qui concernent votre vie dans la ville c'est fondamental alors après c'est important pour nous aussi d'aller chez vous dans vos quartiers c'est ce qu'on fait pendant la campagne les balades urbaines on a été dans différentes réunions publiques on va continuer pendant les six ans on va organiser des réunions publiques thématiques annuelles les finances l'environnement le cadre de vie on a différents thèmes comme ça qu'on peut aborder et en réunion publique de façon annuelle mais on ira aussi dans vos quartiers on fera des réunions pour être au plus proche de vous et notamment on va restaurer les comités de quartier mais sous une autre formule c'est à dire que ceux qu'on avait avant il ya très longtemps ça ne fonctionnait pas et là il faut arriver à trouver une formule qui puisse vous appliquer davantage et notamment on fera un duo un habitant du quartier associé avec un élu du quartier et là on parlera de la vraie vie de votre quartier donc ça j'y crois et on fera des réunions de comités de quartier régulièrement avec ce duo là c'est très important c'est facile à mettre en place et je pense que ça serait une valeur ajoutée pour étudier les différentes problématiques et différentes solutions et ce qu'on peut apporter pour mieux vivre dans chaque quartier après il ya aussi le développement du réseau de références citoyens ça va forcément développer de façon importante parce que ça fonctionne très bien je suis très très fière de l'avoir créé il ya à peu près un an et puis nous allons profiter pour créer développer un réseau de voisins solidaires ça fonctionne dans beaucoup de villes j'ai écouté chez des amis voisins comment ça se prépare comment ça se fait et ça fonctionne très bien beaucoup d'entre vous sont en attente de cette solidarité de voisinage ça existe déjà dans le réseau de références citoyens je pense qu'il faut aller au delà en créant ce réseau de voisins solidaires il est très important dans la vie engagée de l'élu d'avoir cette proximité donc là je vais vous parler un petit peu de ce que je souhaite instaurer je souhaite instaurer à facebook live du maire avec ses adjoints avec ses élus une fois par mois c'est quelque chose que j'avais soumis aux maires actuelles moi après c'était pas trop son truc il n'a pas voulu c'est vrai que quand je l'ai soumis en bureau municipal souvent et ça c'est très important pour moi parce qu'on est en direct avec vous bon via un réseau social donc c'est en complément de ce qu'on va pouvoir mettre aussi au niveau des permanences je souhaite une permanence hebdomadaire une demi journée par semaine du maire en mairie et sans rendez vous c'est ça vous pourrez parler à votre maire et en mairie là ça sera pas réseau social sera directement en face à face avec votre maire et c'est important aussi que ces permanences soient aussi en extérieur elles seront en mairie mais elles seront aussi en dehors de la mairie sur le marché une fois par mois et on fera des permanences mensuelles dans les quartiers on ira chez vous un peu ce qu'on fait aujourd'hui pendant la campagne où on va dans votre quartier à votre rencontre et ben ça on le fera tous les mois en faisant une permanence du maire et de ses élus dans les quartiers ça j'y crois parce que c'est le seul moyen qu'on peut avoir pour avoir les températures de ce qui se passe de ce qui se passe pas des problématiques des choses bien aussi parce qu'il n'y a pas que les choses qui ne sont pas bien c'est aussi entendre ce qui va bien ce qui fonctionne bien et nous on va s'enrichir de tout ça c'est capital ce que je fais depuis des années dans mes délégations je veux l'exporter sur l'ensemble des délégations et que le maire a priori donc ça sera moi sera porteur de cette proximité avec vous c'est vraiment vraiment capital et bien sûr avec transparence avec sincérité il n'y a que comme cela que nous pourrons avancer et j'y crois j'y crois et j'y crois à présent je vais laisser la parole à mes colistines tout d'abord tout d'abord à là vas-y à là bonsoir à tous et à tous donc je suis donc à la guilleux 63 ans j'habite le quartier du village juste à côté et je suis ville croisien depuis le début de l'été évinois depuis plusieurs années donc à plaisir au clé sous bois et aujourd'hui à vitreux j'ai également été pompier de paris pendant 15 ans responsable de la sécurité générale d'un grand groupe audio visuel et aujourd'hui je suis responsable des services généraux d'un conservateur public j'ai également été dans la vie associative en tant que président du jeu de club de plaisir pendant 12 années ah oui puis ils en parlent encore tu as été un président très remarqué et encore remarqué j'aurais à coeur d'oeuvrer pour la ville de vitreux aussi bien dans le domaine de la sécurité que j'ai pris que j'ai pratiqué pendant 47 ans ou dans le domaine du sport où j'espère apporter ma petite pierre à l'édifice donc je connais civile depuis plusieurs années et je souhaitais rejoindre la liste de civile pour ses compétences sa disponibilité et surtout sa fidélité en amitié merci à toi avant je t'en remercie à toi Thierry bonsoir à tous Thierry dunez ville preusien depuis plus de dix ans je suis ingénieur dans le domaine de l'automobile et des nouvelles technologies j'ai été bénévole dans diverses associations touchant à la culture notamment une télévision locale également dans une association à caractère plus social dans la réalisation professionnelle j'ai fait un peu de sport du judo également mais pas un plaisir conseiller municipal depuis 2014 je suis apprécié les valeurs humanistes et de proximité de civile valeur que je partage je souhaite donc poursuivre cette aventure auprès de civile pour les villes preusiennes et pour la ville auprès d'une équipe totalement motivée pour ces nouvelles élections merci merci beaucoup Thierry alors pour terminer cette vidéo et sur la vie citoyenne engagée c'est l'ADN de notre équipe c'est vrai que depuis des années c'est quelque chose qui me parle je vais vous dire honnêtement c'est ça que j'aime dans la vie d'un élu c'est ça que j'aime c'est ça que mais mon équipe aime aussi c'est d'être auprès de vous pas question de rester dans sa bulle dans son bureau à la mairie nous on a besoin d'aller vous voir on a besoin de vous toucher on a besoin d'être auprès de vous et c'est comme ça qu'on avancera c'est comme ça tous ensemble qu'on avancera nous vous donnons rendez vous cette semaine nos week-ends prochains dans la ville dans Villepreux comme toutes les semaines bien évidemment la semaine prochaine pour la prochaine vidéo nous vous souhaitons une très très bonne soirée à très bientôt au revoir Bonne soirée Bonne soirée